d'avoir choisi Canal Como Télévisions pour vous informer sa 29e réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, à la cité de l'Union africaine, saisie par les difficultés par la SNEL dans la gestion justement de certains barrages. Le président de la République a chargé le gouvernement à travers les ministres du portefeuille ainsi que de ressources hydrauliques d'examiner justement le voie et ses moyens pour résoudre des problèmes dans les délais. Le président de la République a été saisi des difficultés éprouvées par la SNEL dans la gestion de certains barrages hydroélectriques, particulièrement celui confié par le gouvernement et qui compte parmi les actifs de la GECAMIN. Il a cité à titre d'exemple la gestion de la réhabilitation du barrage d'Enzilo. Cette situation est source de lourdes conséquences, non seulement sur la fourniture en électricité, aussi bien aux populations qu'aux entreprises minières opérant dans le champ de ce barrage. Il a chargé le gouvernement, à travers la ministre et l'État ministre du portefeuille et les ministres des ressources hydrauliques et électricité, chacun dans la limite de ses attributions, d'examiner les voies et moyens pour résoudre ses problèmes et de lui faire apport dans les meilleurs délais. Au nom du commandant suprême de France armée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ancien combattant, Jean-Pierre Bimbagombo, a présidé ce vendredi 15 mars 2024 la grande sérémonie de prise d'armes de nouveaux officiers de la FRADIC à l'Académie militaire de Canada, dont les Kassaïs centrales. Regardez. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bimbagombo, a au nom du commandant suprême des forces armées, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, présidé vendredi 15 mars 2024 la cérémonie des prises d'armes de nouveaux officiers de FRDC à l'Académie militaire de Kananga, dans le Kassaï central. Il s'était 431 sous-lieutenants, élèves, officiers issus, notamment de la 18e session spéciale et de la 35e promotion ordinaire de l'année académique 2022-2023, parmi lesquels 34 élèves officiers de nationalité centrafricaine à avoir prêté serment devant le représentant du commandant suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, ainsi que 550 autres élèves de la 36e et 37e proclamés lors de la même cérémonie des prestations de serment, prenant la parole au nom du chef de l'État. Le VPM Jean-Pierre Bimbag a souligné certaines vertus qui doivent guider un officier militaire. L'officier que vous êtes est un noble. Que cela veut dire ? L'officier ne ment pas, il ne triche pas, il ne vole pas, il ne détourne pas, il apprécie, il assume, il ne tourne pas le dos à l'ennemi. Il ne trouve pas un prétexte pour s'éloigner de sa noble mission de défense. Il doit y faire face. Jamais il n'abusera de la puissance de feu que lui procure la possession d'âme. Fidélité à la République démocratique du Congo, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, défense de la nation avec honneur, dignité et discipline, jusqu'au sacrifice suprême. Telles sont les valeurs que vous devez porter partout où vous passerez. La cérémonie a été ponctuée de plusieurs séquences, notamment la remise des cadeaux et diplômes, à quelques lauréats ayant distingué pendant la formation, la lecture de l'ordonnance présidentielle, conférant les grades à ces nouveaux officiers, la prestation des serments et les défilés militaires des circonstances. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, avait fait les déplacements de Kananga, ensemble avec le chef d'état-major général, le général d'armée Christian Tchouéoué, son adjoint chargé des renseignements et plusieurs autres hauts officiers. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives du Kassai central. À Goma, au nord qui vaut notre correspondance sur place Julien Kamaboune fait part de la visite ce samedi 16 mars 2024 par le gouverneur, le général, le major, puis terre la cérémonie de tout le chantier de modernisation de la voirie. Il s'est rendu compte justement de l'état d'exécution de travaux qui visent à rendre propre l'ouris et avenir de Goma. Suivez. Nous sommes lancés sur les chantiers de la modernisation pour matérialiser la vision du commandant suprême chef de l'État. Nous avions lancé un certain nombre de chantiers dans la ville de Goma et ce matin c'était la visite des chantiers. C'est ce qui témoigne notre présence en ce lieu pour le moment. Il y a du travail qu'on donne. On est en train aussi de redorer l'image de la ville mais aussi on est en train de matérialiser la vision du commandant suprême chef de l'État. On doit aussi dire qu'il y avait un problème de fluidité au niveau de la ville. Nous sommes en train aussi de désengorger la ville pour favoriser, faciliter la circulation. Je voudrais qu'il démolisse un-même avant que nous puissions entrer en action. Et c'est pour cela que nous avions lancé la première phase de la sensibilisation pour que les gens puissent agir par leur conscience. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, nous combinons les opérations et le développement. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on ne doit pas se développer ou ce n'est pas parce qu'on se développe qu'on ne doit pas faire la guerre parce que l'État final est recherché et que l'agressif doit rentrer chez lui. À la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont déclaré recevable le rapport de la commission en spécial chargée de l'élaboration du règlement intérieur. Les bureaux d'âge laissent 48 heures aux députés pour verser justement leurs amendements avant que le trêve revienne à l'Assemblée plénière pour son adoption article par article. Le point avec John Moukadi. À l'issue de la plénière consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés ont déclaré recevable ce rapport. Les bureaux d'âge laissent 48 heures aux députés nationaux pour verser leurs amendements avant que les drafts reviennent en Assemblée plénière pour son adoption article par article. La commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dirigée par le député national Jacques Diouli, a dévoilé les contenus de son rapport de travaux en commission. À en croire son président Diouli, le travail qui réjouit les fonctionnements de cette chambre parlementaire visée à l'éusser aux pratiques et standards universels. De son point de vue, ce travail intère des innovations spécifiques dont la finalité est de permettre à cette chambre d'assumer des missions que les peuples attendent. La commission spéciale avait aussi comme ambition de mettre en place, de rationaliser des mécanismes de contrôle, de contrôler l'exécutif, les entreprises, tous les établissements publics et services, ainsi que de rationaliser les rapports avec les institutions dites indépendantes d'appui à la démocratie et à la bonne gouvernance. Aussi pensent-elles que la mise à la disposition de la Cour des comptes mérite d'être clarifiée pour que les parlements ne ressemblent pas à un chien édenté. Le professeur Diouli a par ailleurs indiqué que la commission a travaillé dans l'essence d'améliorer notre commission de suivi d'évaluation de ses recommandations, de ses résultats, de la mise en œuvre des lois qu'elle vote, de la mise en œuvre des politiques publiques dans toutes les matières. La commission a aussi été très sensible grâce à la jeunesse, à la migration qui doit se faire du travail en papier vers un parlement qui utilise des technologies de l'information et de la communication ainsi que les moyens du matériel. Et au cours de cette plénière, le speaker de la Chambre à basse du Parlement, Christophe Mbosokodia, a expliqué justement les raisons de la non-tenue de la séance inaugurale de la session ordinaire de mars 2024. Conformément au prescrit de l'article 115.1 de la Constitution, la session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. Cependant, comme vous le savez, chers collègues, nous nous trouvons devant la contrainte juridique découlant de l'article 114 à l'inéa 4 de la Constitution. Cet alinéa dispose de ce qui suit. Je cite, « La session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour fin de citation. Tenez la volonté du constituant qui a établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législative et la session extraordinaire en cours de législature prévue à l'article 116 de la Constitution. » Dans un autre chapitre, sachez que désormais en république démocratique du Congo, toute personne condamnée à la peine de mort sera exécutée. Le gouvernement a décidé de lever le moratoire sur la peine capitale. C'est ce qui ressort justement du Conseil de ministres selon une note surculaire de la ministre de la Justice et garde-sommet. Quelles sont justement les raisons pour lesquelles le gouvernement a rétabli la peine de mort 20 ans après ? Tentative de réponse dans ce papier que nous propose Gisèle Etocco. C'est à la suite d'une plaidoirie faite récemment par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Jean-Pierre B. Mbambo afin de juguler les trahisons dans le rang des forces armées de la République démocratique du Congo en ces temps de guerre qu'intervient cette levée du moratoire interdisant l'exécution de la peine de mort. Le suprès de la Défense a demandé au commandant suprême au chef de l'État de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. La peine de mort sera appliquée aux personnes condamnées pour association des malfaiteurs trahison espionnage participation à des bandes armées participation à un mouvement insurrectionnel crime de génocide crime contre l'humanité crime de guerre désertion à l'ennemi lâcheté complot militaire rébellion refus d'obéissance de marcher contre l'ennemi ceux-ci en vue de débarrasser l'armée de notre pays des traîtres d'une part et d'endiguer la récrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant morts d'hommes d'autre part. Ainsi Koulouna espion traître rébelle génocidaire déserteur soldat lâche pour ne citer que cela sont désormais exposés à la peine des morts. Le gouvernement lève donc ces moratoires datant de 2003 sur l'exécution de la peine de mort suivant certaines dispositions précisées dans une note circulaire signée le 13 mars 2024 par la ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo. Notez que la levée de ce moratoire intervient alors que les forces armées de la République démocratique du Congo font face à l'agression rwandaise sous couvert du M23 à l'est du pays où il est souvent fait état de la thèse de traîtrise ou des réplices stratégiques suite aux instructions de certains commandants d'unités accusés d'être de connivence avec la coalition M23 RDF. Et des réactions ne se sont pas fait attendre dans la classe politique. Suivez tour à tour le président du parti politique consor Eric Bissello ainsi que de l'analyste politique Gandhi Ibokabu. La décision de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort est saluée par l'analyste politique Gandhi Ibokabu. Quand on regarde le principe surtout quand on se met du côté religieux on n'a pas le droit de donner la mort à un être vivant notamment à une personne humaine essentiellement. Là c'est le principe religieux. Mais quand on regarde la réalité de la vie de nos sociétés moi je pense qu'à un moment donné on est appelé à faire des guerres contre des forces d'occupation notamment des territoires tels que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'Est. À un moment donné nous avons aussi au niveau de certains de nos quartiers des jeunes et des moins jeunes qui donnent la mort des Koulounas. Moi je pense qu'à un moment donné un État qui se respecte doit prendre des mesures. Même si ça fait mal il doit prendre des mesures sinon l'État n'existera plus. on est déjà dans un État difficilement réel. C'est un État beaucoup plus factice qui existe aujourd'hui. Nous devons construire un État avant de dire qu'on va construire l'État des droits. Donc cette mesure même si ça peut faire mal au niveau des principes mais pour un État c'est nécessaire. C'est nécessaire mais ça nécessite qu'on puisse au préalable prendre à ce nombre des principes et les respecter au niveau des procédures. Le président du parti politique consor, le politologue et avocat Éric Biceno craint que cette décision crée d'autres difficultés dans la gestion de la société. La levée de moratoire sur la peine et mort nous pose déjà un problème. D'abord nous avons un gouvernement démissionnaire et nous espacions que ce gouvernement démissionnaire était là pour prendre des mesures expéditives expédier les affaires courantes. Or que là nous avons une décision de haute importance qui va apporter suffisamment de difficultés dans l'exécution mais également créer d'autres difficultés dans la gestion de la société. Nous aurions aimé que ce débat sur cette décision se fasse d'abord l'objet d'un débat au sein des assemblées constituant notamment les assemblées nationales l'Assemblée nationale du Sénat où la population a élu ses représentants. En outre la levée des moratoires pour la peine des mères c'est une bonne chose on peut le dire mais ce serait une bonne chose dans un état de droit où la justice fonctionne. Et en vue d'indiquer la récruissance du banditisme urbain sachez que les Koulounas sont aussi exposés à la peine de mort ceci en exécution à cette décision de la levée du moratoire sur la peine de mort. Interrogé à ces sujets Maître Clément Gondé est d'indiquer que ceci permettra justement de décourager ces jeunes insidus qui sèment d'isolation. Suivez-les au micro de John Moukadi et Bruno Nzinga. Sont également exposés à la peine des morts les insidus communément appelés Koulounas qui troublent la critique de la population dans la capitale. En réaction Maître Clément Gondé d'indiquer cela fait partie d'une solution afin de les décourager. Pour moi ça fait partie aussi d'une solution en fait ce sont des sanctions pour décourager nos mamas des gens. Si on voit vraiment que ton enfant tu laisses ton enfant ou bien ton enfant est en train de faire des coups il tue les gens il terrorise les gens dans les quartiers. Vous savez les phénomènes là-bas sont pleins là pour le mamas il y a des quartiers là-hôme les gens ne vivent pas ne vivent plus. Donc c'est-à-dire pour moi c'est une mesure très 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 importante pour décourager d'autres personnes qui vont éviter maintenant de faire ces histoires de Koulounas ici dans la ville progresse de Kinshasa c'est vraiment très 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 grave parce que nous sommes dans un état où maintenant c'est sauf qu'il peut alors j'encourage le gouvernement mais il faut qu'il y ait on puisse nos mamas qu'il y ait nos mamas comme je dis d'habitude qu'il y ait les mesures qui doivent accompagner cette décision-là donc c'est-à-dire arrêter vraiment les vrais coulounas vous voyez donc il faut qu'il y ait de la preuve que la personne est coulouna et qui a fait quoi comment pourquoi donc il faut arrêter le coulouna parce qu'on le connaît très très bien et ce n'est pas seulement quand la personne dénonce mais il faut qu'il y ait des bonnes enquêtes pour savoir si vraiment la personne est coulouna ou pas donc c'est très important j'ai dit bien c'est toujours dans la prévention donc si on fait ça on doit diminuer quand même le taux de la criminalité parce que vous devez savoir que le problème que l'on a aussi c'est un problème social aussi donc il faut aussi prendre des mesures comment est-ce qu'on peut normalement faire la réinsertion normalement des gens si la personne veut laisser le coulouna vous voyez parce qu'il y a des dégrés il y a des dégrés il y a des gens qui volent par exemple ils volent il peut aller dans un marché ils volent peut-être l'avait faim peut-être il y a aussi comme j'ai dit bien que c'est par rapport à la destruction du tissu social donc c'est-à-dire maintenant la criminalité est là maintenant nous devons tout faire pour lutter aussi contre la pauvreté parce que quand le tissu social est déchiré il y a la pauvreté et la pauvreté entraîne la criminalité donc les enfants à quel niveau on peut aussi les récupérer mais les récastrants c'est ça qui vont normalement s'élever dans des actes de vandalisme de la tuerie là la mesure va commencer à appliquer et ils seront corrigés si on voit aujourd'hui un colonne qui est par exemple pendu vous voyez les gens repèrent donc moi je suis d'accord avec cette loi-là mais il faut qu'il y ait quand même des mesures d'accord 16 mars de chaque année le monde entier célèbre la journée internationale de droit de consommateur pour cette année 2024 le thème rétenu est justement la finance numérique équitable mais qu'en est-il de cette journée les détails avec Gisèle Etoko les droits de consommateurs concernent tout produit processus de production services entrant dans leurs usages et consommation la journée du 15 mars vient rappeler les droits fondamentaux à une consommation saine en s'inscrivant dans l'actualité et le suivi des nouveaux usages et produits sur le marché cette journée l'occasion de rappeler que les consommateurs ont des droits et qu'ils peuvent les exercer tels que le droit d'accès à l'information le consommateur doit avoir accès à toutes les informations relatives aux produits ou aux services avant l'achat le droit des rétractions le consommateur doit pouvoir annuler son achat après un délai sous certaines conditions et pour certains types d'achats le droit du consommateur à se faire rembourser un article acheté en cas de vice-cache ou de défaut de conformité par exemple sous certaines conditions et pour certains types d'achats le thème retenu cette année pour la journée internationale des droits des consommateurs est la finance numérique équitable en effet face au développement des services financiers numériques des nouveaux risques sont apparus ou se sont accrus le déploiement des technologies numériques modifie les comportements des consommateurs envers leurs services financiers moyens de paiement souscription de crédit d'assurance des produits financiers en ligne notez que c'est depuis 1983 que la journée des droits des consommateurs est célébrée le 15 mars de la République démocratique du Congo en croire la Mételsat ces précipitations auront lieu au cours de la période allant du mois de mars au mois de mai 2024 de pluies excédentaires prévues dans le parti nord sud est ouest du pays et qui vont justement entraîner des inondations et glissements des terrains suivi nous aurons des nuages tellement quimiliformes les nuages en extension verticale nous serons bités à des nuages qui nous donnent des cristaux de glace au sommet et ces cristaux de glace contiennent une masse d'eau considérable qui en précipitant peut nous donner de fortes pluies bon dans la vie des communes mortelles cette pluie peut connaître des inondations et des montées des eaux des rivières tout comme des fleuves et l'eau de ruissellement peut être aussi abondante ça dépend de la capacité des cannevaux que nous avons pour recevoir les eaux de coulement si ces capacités ne conviennent pas donc l'eau de ruissellement va déborder dans des parcelles et dans des maisons Cheruban Okende sera inhumé le 20 mars prochain le programme de ces obsèques a été justement rendu public par sa famille sept mois après sa mort ce programme prévoit l'exposition du corps à l'hôpital du cinquantaine le mercredi 20 mars prochain au lendemain d'une veillée mortuaire au centenaire protestant une messe sera dite en sa mémoire la cathédrale Notre-Dame du Congo avant la mise en terre du corps à la nécropole de l'Anselle Voilà mesdames messieurs ce journal est terminé merci d'avoir suivi et bon sur le programme et sur nos antennes au revoir